Hey salut à toi, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je voulais te parler du monde du business en ligne dans le monde dans lequel on est, dans lequel on travaille dans lequel on veut vraiment tous réussir je pense ce monde du business en ligne en vrai il est particulier quand t'en parles avec d'autres personnes que ce soit du dropshipping, que ce soit des tunnels de vente ou autre c'est quand même un monde bizarre comparé à tout ce que les gens peuvent faire à côté je voudrais t'en parler dans cette vidéo parce qu'on a pas tous la même expérience dans le business en ligne on le voit pas tous de la même manière et aujourd'hui le business en ligne que je fais et ma vision que j'ai dans cet univers bah elle est complètement différente de quand j'ai commencé le business en ligne je le fais pas du tout pour les mêmes raisons et je pense qu'en vous racontant un peu mon histoire, le parcours que j'ai pu avoir, ma vision et celle que je pense que les autres ont ça va vous permettre de vous identifier, vous allez peut-être pouvoir vous dire ok j'en suis à ce stade là et tout n'est pas perdu pour moi si pour vous ça marche pas aujourd'hui en tout cas comme d'habitude n'hésite pas à liker, à t'abonner et à répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo pour participer au concours où je remets un cadeau quasiment chaque semaine je me rappelle bien quand j'ai commencé le business en ligne ma seule obsession c'était de faire de l'argent le reste, tout ce qu'il y avait autour j'avais même pas eu le temps de me prendre de passion pour le business en ligne pour le dropshipping ou autre parce que je voyais que l'argent en fait je voyais juste, waouh on peut gagner plus que 1500 euros par mois que 1200 euros par mois je peux peut-être gagner 5000, 10 000, 15 000 euros par mois c'est fou, j'imaginais pas encore plus à ce moment là mais déjà rien que ça c'était fou donc ma seule motivation c'était cette somme d'argent à atteindre donc peu importe les méthodes bien sûr je voulais pas faire des arnaques je voulais pas risquer ma vie pour aller en prison pour faire de l'exode fiscal, enfin j'en sais rien non, je voulais juste gagner de l'argent de la manière la plus légale possible mais je m'en fichais de la méthode je m'en fichais des clients, de la satisfaction client de tout ça, ça ça m'importait vraiment pas tout ce qui m'importait, tout ce que je voyais en fait c'était l'argent je voulais prouver à mon père, je voulais prouver à ma mère que je pouvais avoir 5000, 10 000, 20 000 euros de côté tout de suite là, dès les premières semaines en faisant mon business en ligne qu'ils allaient même pas comprendre mais sur mon compte ça allait monter direct j'avais envie de prouver à tous ceux qui critiquaient qui étaient sceptiques que voilà, je pouvais réussir et gagner de l'argent et être quand même malade parce qu'au final quand je parlais de mes projets au début à tout le monde tout le monde me disait ouais Antoine ça marchera pas comme ça les gens que tu regardes sur Youtube bah tu vois, t'en regardes que 2 ou 3 sur Youtube ces 2 ou 3 là bah c'est les 2 ou 3 qui réussissent donc ils ont eu de la chance ils ont eu un père qui les a aidés ils ont eu quelqu'un mais je savais que c'était faux et j'étais juste hyper déterminé à leur montrer qu'ils avaient tort et c'était vraiment ça c'était de leur montrer qu'ils se trompaient pour prouver que moi j'avais raison et leur montrer que j'allais gagner beaucoup d'argent et cette motivation là m'a fait quand même réussir parce que vous le savez au tout début j'ai testé plusieurs boutiques en dropshipping donc j'ai vendu sur des boutiques e-commerce sans avoir de stock et ça m'a fait réussir assez rapidement on va dire qu'en 6 mois je commençais déjà à être rentable et dans les 8 premiers mois ça y est j'avais des boutiques fonctionnelles et je gagnais de l'argent et j'avais enfin ce fameux compte bancaire personnel qui commençait à monter j'ai fait les démarches classiques je me suis déclaré en auto-entreprise et je vendais mes produits en ligne et j'étais super content et au final quand ça marchait ma vision avait déjà évolué parce que j'avais galéré pendant 6 mois j'avais bossé dur et au final ces résultats ils n'ont pas été surprenants pour moi je les attendais en fait et ça faisait déjà plusieurs semaines plusieurs mois que j'étais pas dans la même vision c'est à dire que j'étais pas dans la rage de vouloir montrer absolument que j'allais donner tort à mon père que j'allais donner tort à ma mère que j'allais donner tort à tout le monde encore qu'en plus mes parents ne m'ont pas tiré vers le bas au contraire ils ont trop rien dit ils m'ont toujours encouragé dans mes projets mais tout le monde restait sceptique je le voyais très bien en général ils m'ont jamais dit vas-y fonce tu vas voir le dropshipping c'est génial ils ne savent rien ils ne connaissent rien ils ne connaissent pas mais j'avais plein de potes que ce soit de classe ou autre j'ai eu plein de potes qui m'avaient dit regarde ton site là on voit bien que c'est n'importe quoi j'allais très bien que ça critiquait autour on le sent on le sait quand vous parlez de votre projet à plein de gens de votre entourage mais qui vous soutiennent pas c'est parce qu'ils font l'inverse et ça retenait le bien donc tout ça pour dire que quand ça a commencé à marcher ma vision avait déjà changé et j'avais pas envie de leur montrer en fait je m'en fichais parce que la réaction qu'ils vont avoir c'est quoi c'est ah ok ça marche bon bah super mais ils vont pas dire waouh t'avais raison c'était génial machin enfin puis au final qu'est-ce qu'on s'en fiche donc j'avais plus du tout cette envie de leur montrer et tout ce que j'avais envie moi c'était de grossir mes résultats faire quelque chose d'encore plus grand et en fait c'est tes résultats qui parleront pour toi c'est ça qui est encore plus fort que tout les gens quand ils ont vu qu'ils ont eu tort ils se taisent mais toi tu continues d'avancer tu continues d'être montré et au pire ils te critiqueront parce que c'est toi qui te mets en avant c'est toi qui montre que t'as de la réussite c'est toi qui est différent des autres donc tu te feras critiquer dans tous les cas mais tout ça pour dire que je suis vraiment arrivé à cette deuxième étape de ma vision où voilà l'argent ça commence à rentrer je comprenais bien donc je voulais faire grossir tout ça mais je commençais à me dire que c'était pas vraiment pour ça que je m'étais engagé dans le business en ligne c'est à dire que oui je commençais à gagner de l'argent oui j'avais pas besoin de travailler pour un patron oui je me levais à l'heure que je voulais tout ça c'était gagné par contre j'étais pas dans un plein bonheur à fond parce que ce que je vendais je n'étais pas très convaincu je vendais des fers à lycée pour les filles je vendais des utensils de cuisine au début des coques d'iPhone ça m'intéressait pas c'est le produit en soi j'en avais rien à faire et du coup il y avait zéro suivi client il y avait zéro blog à créer il y avait zéro contenu à faire parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse du contenu sur un sujet qui me passionne pas et c'est de là où un nouveau déclic est arrivé il faut le faire dans une niche qui te passionne Antoine comme ça tu combleras ce trou et je l'ai fait dans la niche du surf avec mon pote Paul et à partir de là je me suis lancé dans une aventure qui existe encore aujourd'hui et qui va exister dans les prochaines années c'est une aventure qui me passionne parce que c'est dans la niche du surf des sports de glisse du skate ce qui a donné le skatepark qui est sous mes pieds ce qui a donné des choses de dingue j'aurais jamais fait un atelier de cuisine ou une énorme cuisine à 50 000 euros j'en sais rien avec mes boutiques de cuisine j'en avais rien à faire aujourd'hui j'ai pu réaliser des choses qui sont en cohérence avec ce que j'aime et c'est ça l'autre partie de la vision parce qu'au moment où vous ne vous souciez plus trop de l'argent votre première focalisation n'est plus de l'argent mais le bonheur et les objectifs à grossir et le développement de votre entreprise et bien sûr ça nécessite de l'argent donc il faut pousser les résultats au maximum mais c'est pas l'argent pour l'argent qui vous intéresse c'est pas l'argent pour prouver aux autres que vous avez de la thune en tout cas moi ça n'a pas été ça ça a été ça juste les quelques premières semaines pour me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire et pour prouver aux autres qu'ils avaient tort mais c'est à durer très peu de temps et aujourd'hui ce que je veux vous dire c'est que la plus grosse des motivations c'est de faire grandir votre entreprise parce que vous avez un vrai but d'accomplir quelque chose pour votre vie, pour votre bonheur et au final vous vous concentrez beaucoup moins sur l'argent mais plutôt sur ce qui vous plaît vraiment et l'argent vient avec et vient encore plus parce que quand vous vous focalisez sur la satisfaction client vous avez donc une expérience client qui est géniale les clients vous le rendent du coup vous avez du bonheur en retour vous êtes content quand vous êtes content quand dans votre esprit ça va bien vous remarquerez que vous faites toujours plus d'action vous allez tourner une vidéo YouTube vous avez la pêche vous allez faire une vidéo YouTube vous allez faire du sport vous avez la pêche vous mangez bien vous avez la pêche quand ça va pas vous avez bouffé un peu de Nutella vous êtes pas bien vous avez pas envie de faire de sport vous avez mal à la tête vous avez envie de dormir vous levez pas le matin vous avez pas envie tout ça quand vous vendez de la merde quand vous faites des choses nulles les clients qui vont recevoir vos produits nuls vont vous rendre ça et c'est une vérité en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi et je suis persuadé de cette théorie plus vous apportez du bonheur plus les gens vous le rendent pas forcément vous le rendent en argent c'est pas parce que vous vendez j'en sais rien moi des coachings de développement personnel à 100 euros de l'heure et avec un client vous passez 6 heures et alors que ça coûtait que 100 euros de l'heure il va pas vous rendre 600 euros ou 500 euros c'est pas ça qui va vous rendre il va vous rendre parce qu'il va en parler à plein de gens autour de lui que vous êtes génial vous avez investi du temps et plein de bonheur vont se dégager de ça peut-être qu'un nouveau client va arriver de lui mais tout ça ça se ressent je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire et au final toutes les actions que vous faites tout le business que vous faites c'est pour votre bonheur on est d'accord qu'à la base c'est pour votre liberté pour être plus heureux parce que vous pouvez très bien être entrepreneur et être bien plus malheureux que quelqu'un qui est salarié dans une entreprise donc retenez bien que votre but est d'avoir du bonheur et pour revenir à ce monde du business en ligne je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se prennent la tête qui ne sont pas très heureux parce qu'ils ne pensent pas à ça ils ne pensent pas à ce qu'ils donnent et ce qu'ils transmettent à travers leur business ils pensent juste aux chiffres à leur chiffre personnel et c'est un blocage qu'ils se font parce que leurs chiffres sont peut-être bloqués peut-être qu'ils évoluent mais avec une satisfaction client qui est pourrie donc qu'ils n'ont pas de bonheur ou qu'ils ne sont pas bien mais ce qu'ils ignorent c'est qu'ils évolueraient beaucoup plus vite et vous m'avez compris s'ils donnaient plus de bonheur au client et s'ils mettaient plus l'accent sur la passion sur ce qu'ils veulent vraiment eux enfin voilà je pourrais parler très longtemps de ce sujet je pourrais en faire des tonnes et des tonnes parce que j'ai plein de choses en tête par rapport à ça je pense que je vous ferai des vidéos de temps en temps comme ça si ça vous plaît mais voilà ça me semblait important de parler de ce sujet parce qu'on parle toujours de concret de technique de trucs produits etc si dans votre tête c'est pas débloqué si vous comprenez pas vraiment dans quoi vous vous lancez et comment il faut penser quelle vision vous devez adopter ça sert à rien et ma question cachée dans cette vidéo c'est celle-ci elle est toute simple c'est est-ce que tu as aimé cette vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude mais est-ce que tu as aimé ce format de vidéo si oui pourquoi sinon pourquoi dis-moi ça dans les commentaires et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao